salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne encore pour cette technique d'exfoliation on aura besoin du peigne d'un peigne à petites dents j'ai été inspiré par la technique de gilet de le wat pour exfolier mon cuir chevelu donc vous pouvez constater toutes les saletés toutes les excès de saletés qui sont présents sur mes cheveux donc cette technique consiste simplement à gratter légèrement le cuir chevelu avec le petit peigne pour le débarrasser pour décoller toutes les saletés qui pourraient être présentes sur le cuir chevelu donc quand vous pouvez le constater je gratte et vous voyez les saletés qui sortent petit à petit le but c'est d'enlever tout ce qui est résidu sur le cuir chevelu et de tapoter pour que ça tombe en fait donc voilà il faut savoir que les pellicules en général qu'on a sur le cuir chevelu surtout les pellicules grasses sont dues le plus souvent à des excès de produits des présidus de produits des accumulations de produits sur les cheveux et il est important de temps en temps surtout qu'on a les cheveux comme les miens qui ont tendance à graisser avec le temps dû à l'accumulation des produits il faut de temps en temps exfolier le cuir chevelu c'est très important parce que souvent les picotements les démangeaisons les inconforts qu'on ressent au niveau du cuir chevelu sont dus à ces accumulations et les accumulations les obtient comment à travers les produits qu'on met sur nos cheveux pendant les soins les huiles les livines et aussi dans certains cas parfois quand on rince mal les produits peut-être quand tu fais ton shampoing tu ne le rince pas bien il ya quelques résidus sur ton cuir chevelu et tu hydrates tes cheveux après ou alors quand tu appliques un livin qui est censé être rincé et tu ne le rince pas bien ou encore une autre façon de se retrouver avec un cuir chevelu qui gratte à cause de l'accumulation c'est la sueur la sueur parce que quand on se déplace et tout tous les mouvements qu'on fait au quotidien quand on bouge qu'on est on n'est pas sédentaire nous sommes des individus qui faisons ont fait beaucoup de choses mais on va au travail on va faire nos activités donc tous ces mouvements du corps contribue à créer des dépôts de sueur sur le cuir chevelu toutes les parties du corps qui ont des pores transpirent donc de la même façon le cuir chevelu aussi transpire et surtout si tu es une personne qui fait l'activité physique moi de temps en temps je pratique l'activité physique donc si tu fais le sport cette technique tu dois encore plus l'adopter parce que ton cuir chevelu est deux fois plus gras voilà donc c'est une technique que je trouve assez intéressante parce qu'elle va vraiment avec cette technique on travaille vraiment sur les petites sections on prend vraiment le temps de d'enlever tout ce qui est salité comme tu peux le constater dans la vidéo je gratte vraiment toutes les parties mes cheveux étaient séparés en touffes voilà et j'ai séparé plusieurs touffes en petites parties pour m'assurer que j'ai décollé de mon cuir chevelu toutes les salités donc c'est un peu ça c'est une technique que j'apprécie bien que j'aime bien et je crois que contrairement à l'exfoliation au sel ou au sucre celle ci est moins agressif pour le cuir chevelu parce qu'on utilise uniquement le peigne et on travaille avec le peigne voilà le sel et le sucre à cause de leurs grains assez épais peuvent se révéler des fois agressifs si peut-être en exfoliant avec le sel on fait en fait des gestes rapides ça peut étouffer le cuir chevelu donc c'est une technique que je trouve assez saine aussi pour le cuir chevelu et la technique de l'exfoliation avec le peigne permet aussi de masser donc en même temps que tu découles les résidus de produits sur ton cuir chevelu tu stimules aussi les follicules pileux parce que ce mouvement de grattage que je fais permet aux follicules pileux de se chauffer de stimuler aussi la pousse donc c'est très bien parce que ça va activer la pousse vous savez que le follicule pileux c'est le lieu de naissance du cheveu il est très important d'avoir un cuir chevelu sain voilà parce que tu auras beau appliquer tous les produits que tu veux mais si ton cuir chevelu est étouffé tes cheveux ne pourront pas malheureusement pousser donc après avoir appliqué les produits faut penser à débarrasser à faire respirer le cuir chevelu donc en massant comme ça en grattant on masse aussi le cuir chevelu et on fait en sorte qu'il soit aéré et qu'il accélère la pousse des cheveux donc voilà j'ai fait comme ça sur toutes les parties de ma tête j'ai exfolié toutes les parties de ma tête que j'estimais très sale ou qui me grattaient et ensuite je passe la deuxième étape je vais utiliser de l'aloe vera cette petite partie que j'ai coupé et après l'avoir lavé je vais découper en petits morceaux et séparer chaque morceau en deux pour utiliser le gel qui est à l'intérieur et je vais appliquer ce gel sur les différentes sections de mes cheveux je vais l'appliquer le gel ici le gel d'aloe vera c'est un le gel d'aloe vera en fait un rôle purificateur de l'aloe vera est super vraiment pour les cheveux c'est un de mes produits phares dans l'entretien de mes cheveux il est purificateur il est apaisant donc quand on dit purificateur ça veut dire qu'en quelque sorte il débarrasse aussi le cuir chevelu des impurités mais dans ce cas dans cette vidéo j'ai appliqué l'aloe vera surtout pour apaiser le cuir chevelu voilà pour le purifier encore plus voilà parce que en grattant légèrement on peut avoir une petite sensation de cuir chevelu qui chauffe c'est pour ça qu'il faut le faire légèrement donc appliquer l'aloe vera après va apaiser mais je rappelle que ce n'est pas obligé il faut pas absolument si tu n'as pas l'aloe vera tu peux simplement exfolier avec le peigne comme j'ai fait et passer directement à ton shampoing donc quand j'applique l'aloe vera sur chaque touffe je masse bien je masse pour que ça pénètre et quand je masse je sens directement une sensation d'apaisement et après l'avoir appliqué partout sur toute la surface de mon cuir chevelu je masse encore toute la surface de ma tête voilà je ne vais plus rappeler les bienfaits du massage capillaire on le sait tous que le massage capillaire est très important pour la croissance ensuite je vais arrêter mes cheveux comme ça en deux nattes et laisser 15 minutes avant de faire mon shampoing voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette technique d'exfoliation t'a plu et si tu l'as déjà essayé aussi tu as l'intention de l'essayer fait moi savoir en commentaire et rendez vous dans ma prochaine vidéo 1